Dans mon jardin, j'ai découvert un nid de merles noirs. A juste titre, le merle passe pour l'un des meilleurs chanteurs de la société aviaire. Mais posséder le plus bel organe ne suffit pas pour être aimé de tous. Ce maître de la ritournelle en fournit l'exemple. Il a beau déployer des trésors de mélodie, il reste la bête noire par excellence des vergers. L'ennemi numéro un du jardinier. Tout aussi vaine est sa contribution à la destruction des nuisibles, larves et insectes. Quoi qu'il fasse, il ne parvient ni à rentrer en grâce, ni à faire taire ses accusateurs. Ce sont aussi des oiseaux sédentaires. C'est-à-dire que l'hiver, ils ne partent pas dans les pays plus chauds. Pas facile d'avaler cette cerise. A-t-il réussi, les paris sont ouverts. Le nid fait d'herbes renforcées de boue et tapissées d'herbes simous, et placé dans les buissons ou les arbustes. Mais il peut être situé à terre ou dans un bâtiment. Faciles à découvrir, les saînés ont permis de rassembler un grand nombre d'informations. Les merles noires nichent depuis le début de mars jusqu'en juillet, et même en août, avec plus de chances de réussite pour les nichées précoces et tardives, les prédateurs étant moins actifs en début de saison et le feuillage plus épais en été. La couvée comprend 3 à 5 oeufs, ce nombre étant plus important en mai et dans les zones rurales. La femelle couvre seule, mais le mâle l'aide à nourrir les jeunes. Le même nid sert parfois aux 3 ou 4 nichées de l'année. Un beau matin, le dernier s'est envolé. Pour les images suivantes, nous sommes à Corlet. Dans ce petit sapin, à l'endroit où il y a la flèche, un couple de pinceaux des arbres s'est installé. Il a été sûrement dérangé par les 3 enfants jouant au foot, vélo et autres jeux, sans oublier le chat de la maison. Malgré tout cela, les petits sont nés et actuellement, ils se portent tous bien. Ils nichent un peu partout dans les bois et les haies. Ce nid est constitué d'une splendide structure de mousse entrelacée de brins d'herbe, décorée de lichens maintenus par des toiles d'araignées garnies de crins et de plumes. La femelle fait plus de 1000 allées et venues pour ramasser les matériaux. Le mâle l'accompagne, mais ne l'aide pas. Une fois le nid fini, elle pond 5 oeufs tachés de rouge. La couvaison ne dure que 11 jours. Enfin, le mâle l'aide à nourrir les jeunes de l'unique couvée annuelle. C'est aussi l'un des plus communs de nos oiseaux de jardin. De la taille d'un moineau, il est facilement reconnaissable à la double barre à l'air blanche et aux rectrices externes blanches de la queue, surtout visibles en vol. C'est un oiseau particulièrement coloré. Le mâle se distingue par le haut de la tête et la nuque bleue cendrée, le dessous orangé rosé et les bandes à l'air blanches et le croupon verdâtre. L'espèce, bien que l'une des plus nombreuses d'Europe, est en déclin depuis 1960, probablement à cause des pesticides, car les pinçons se nourrissent beaucoup de graminées et de céréales. En hiver, ils mangent des fennes. Les jeunes sont nourris d'insectes. A l'endroit où ils se sont installés, la hauteur n'était que d'un mètre. Mais en général, ils michent entre 2 et 10 mètres de hauteur dans un arbre, au niveau d'un enfourchement ou sur une branche latérale. J'ai eu de la chance. Les oeufs sont couvés 12-14 jours. Les poussins, midi-col, restent au nid 13-14 jours. Après la femelle, voici le mâle qui se reconnaît facilement grâce à ses couleurs plus vives. Les mâles arrivent souvent les premiers. Aussitôt, ils retrouvent les anciennies et les défendent contre d'éventuels concurrents. Quand les femelles arrivent, à leur tour, les mâles les attirent par leur champ et leur vol. Chaque couple s'affaire ensuite à consolider le nid. Certains sont là depuis 40 ans, collés sous une fenêtre, une poutre, dans une étable ou un autre bâtiment. Quelques jeunes couples doivent néanmoins construire un nouveau nid. Des milliers d'allers et retours sont nécessaires pour effectuer ce travail de maçonnerie. Des boulettes de boue sont assemblées puis consolidées à l'aide de bras de paille. Une fois sec, le nid est dur comme du ciment. À l'intérieur, les hirondelles déposent un matelas de plumes et de foin. Fin avril, la femelle pond chaque matin un oeuf dans le nid. Au bout de 4 ou 5 jours, elle commence à couver. Ainsi, les poussins naissent tous en même temps, environ 2 semaines plus tard. Ils sortent de leur coquille, fragiles, couverts de duvets et complètement aveugles. Les parents, aussitôt, commencent à les nourrir. De l'aube au coucher du soleil, ils vont chercher des milliers d'insectes pour assouvir la faim des petits. À ce régime, les oisillons sont rapidement plus gros et plus lourds que leurs parents. Mais cet excès de poids disparaît dès la pousse des plumes. Au bout de 3 semaines, les jeunes hirondelles peuvent quitter le nid. Les parents continuent à les nourrir en vol. Les hirondelles sont adultes à l'âge d'un an. Parfois, la femelle pond de nouveau au début de l'été. Pour nourrir leurs rejetons affamés, les parents livrent Tony des centaines de repas par jour. Le matin, quand le nourrissage commence, tous les oisillons se redressent en poussant des caillements très aigus. Ils ouvrent leur bec le plus grand possible. Avec une boulette d'insectes, l'hirondelle nourrit deux ou trois petits. Mais celui qui crie le plus fort est le premier servi. Alors, ils mangent plus souvent que les autres. Seule la moitié des hirondelles parties en automne reviennent au printemps suivant. Leur migration est vraiment périlleuse avec le désert qui grandit en Afrique. A leur retour, les lieux où l'ichez se font rares. De plus, pour se nourrir, les hirondelles trouvent de moins en moins d'insectes. Le traitement des champs par des insecticides est terriblement efficace. theires et leurs l'ont qu'une en moins d'insectes. Un peu l'intérêt d'un 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...